bonjour à tous et à toutes donc aujourd'hui je vous présente ce merveilleux point donc c'est un point très en relief comme vous pouvez voir de l'autre côté il n'est pas pareil donc ça il faut l'utiliser pour une couverture regardez ça ne gênera absolument pas la personne pour qui vous allez faire cette couverture donc si vous faites une couverture et il est vraiment merveilleux vous pouvez l'utiliser pour beaucoup de choses comme des housses de coussins des couvertures et c'est donc c'est un multiple de 12 plus 4 donc c'est à dire vous montez une chaînette 12 par 12 et quand vous avez terminé que vous avez la largeur que vous voulez vous rajoutez quatre mailles supplémentaires c'est tout donc pour réaliser cet exemple moi j'ai utilisé une laine très agréable à travailler donc c'est une laine c'est la laine mérino de litia crochet tricot vous la trouverez sur notre boutique et un crochet qui également présent sur ma boutique voici on va commencer j'ai monté 28 mailles donc pourquoi 28 parce que multiple de 12 donc j'ai fait deux fois ça m'a fait 24 plus à la fin on rajoute comme je vous avais dit quatre mailles supplémentaires donc maintenant on va compter depuis le crochet une deux et dans la troisième je fais une maille serré maintenant je fais deux mailles en l'air et dans la maille suivante je vais venir faire un point de boule donc le point boule ont fait cinq brides dans la même maille sans terminer donc une 2 3 4 et 5 jeter et je ferme tout en même temps maintenant j'ajuste il faut toujours ajuster dans ce point les boules comme ça reste bien ronde et ça fera un plus joli rendu une fois à plat donc maintenant on fait deux mailles et dans la maille qui suit on va venir faire une maille serré pour l'instant voilà ce que ça donne maintenant fait deux mailles en l'air et on va venir sauter trois mailles donc une deux trois dans la quatrième je fais une maille serré de nouveau deux mailles en je saute trois mailles donc une deux trois et dans la quatrième maille serré et là après avoir fait donc ces deux petites boucles on va refaire des points de belles donc on fait deux mailles dans la maille suivante cinq brides sans terminer une deux trois 4 5 je t'ai et je ferme tout en même temps maintenant on ajuste et on fait deux mailles en l'air une et deux dans la maille suivante dans la maille suivante on fait une maille série on va répéter donc le point bubble donc deux mailles en l'air d'abord et dans la maille qui suit cinq brides sans terminer une deux trois quatre et cinq un jeté et on ferme tout en même temps maintenant on ajuste bien et dans la maille qui suit maille série maintenant ce qu'il faut qu'on répète c'est cette séquence là donc deux mailles en l'air on saute trois mailles une deux trois et dans la quatrième on fait une maille série deux mailles en l'air je souhaite de nouveau trois mailles dans la quatrième je fais une maille série maintenant deux mailles et de nouveau un point boule donc cinq brides sans terminer une deux trois quatre et cinq jetés et je forme tout en même temps on ajuste deux mailles en l'air et dans la maille qui suit on va faire une maille série et pour terminer dans la dernière maille on pique on ramène le fil mais on ne fait pas la dernière maille série complètement puisqu'on va changer de couleur chaque fois quand vous terminez un peu un rang où il y avait les points bubble il faut changer de couleur si vous voulez travailler en plusieurs couleurs sinon si c'est tout de la même couleur vous continuez mais si vous voulez changer de couleur je répète après les points les rangs ont fait des boules c'est là qu'il faut changer de couleur donc là je vais ramener ma nouvelle couleur qui est le blanc et je vais faire mes mailles serrées avec pour plus de sécurité donc déjà on va couper l'ancienne couleur et ces deux couleurs là ce que vous faites vous faites un comme ça vous allez crocheter tranquillement ensuite façon ces fils après vous allez les cacher on est prête donc le deuxième rang une maille en l'air dans la première des deux mailles serrées vous faites une maille serrée la suivante maille série qui à côté elle est juste là ce qu'on va venir faire c'est l'enveloppé par devant et venir faire une maille série en relief par devant ensuite trois mailles en l'air et sur la maille série précédente donc ici au centre des deux petites boucles et une maille série vous allez par dessus et ce qu'on va venir faire ces cinq brides une deux trois quatre et cinq de nouveau trois mailles en l'air une deux trois on vient entre point boule et point boule au centre on avait fait une maille série on la récupère et on l'a fait en relief par devant donc tout simplement pour l'enveloppé et vous faites votre maille série en relief trois maille en l'air et ici on va répéter sur la maille série qui entre boucle et boucle cinq brides une deux trois quatre et cinq trois mailles en l'air et ici on avait fait deux mailles série au départ donc dans la première des deux on l'attrape en relief on fait une maille série en relief par devant et dans la dernière qui est là vous faites une maille série normalement là nous avons terminé le deuxième donc maintenant le troisième toujours avec la même couleur puisque là c'est exceptionnel au commencement on a commencé par le point boule mais ce que vous devez répéter à chaque fois c'est le rang de remplissage de brides plus le rang on fait les boules par dessus donc là on a fait on a fini le deuxième on va commencer le troisième donc vous faites une maille en l'air une maille serré sur chacune des deux mailles serrées qui a au commencement et maintenant vous faites deux mailles en l'air ici on a cinq brides une deux trois quatre cinq dans la première on fait une maille serré par dessus maintenant on fait deux maille en l'air et dans la maille suivante on va refaire un point boule donc rappelez-vous ces cinq brides sont terminées une deux trois quatre et cinq un jeté et je ferme toutes les brides en même temps on a juste rappelez vous on fait deux mailles en l'air et dans la maille suivante donc qui est la bride numéro trois par dessus on fait une maille serré 2 maille en l'air et dans la bride numéro 4 sur le dessus on fait de nouveau un point boule donc cinq brides sans terminer trois quatre cinq brides sont terminées un jeté et je ferme tout en même temps on a juste on fait deux mailles en l'air et on termine sur la cinquième bride avec une maille serré par dessus maintenant deux maille en l'air et sur la maille serré qui suit par dessus on fait une maille serré tout simplement deux mailles en l'air et on va répéter sur les cinq brides la même chose qu'on a fait ici donc c'est à dire une maille serré à la première des cinq brides un point boule dans la maille suivante cinq brides sans terminer 3 4 5 on ferme tout en même temps on a juste deux mailles en l'air une maille serré sur la bride numéro 3 2 maille en l'air et de nouveau sur la quatrième bride on refait cinq brides sans terminer 2 3 4 et 5 maintenant je ferme tout en même temps on a juste on fait deux mailles en l'air et une maille serré sur la cinquième bride maintenant deux mailles en l'air et on termine avec les deux mailles série qui suivent qui sont toujours sur le bord donc une et la deuxième rappelez-vous chaque fois qu'on fait deux rangs donc il ya un un rang où il ya le c'est le rang des brides et un rang où on fait les poules par dessus chaque fois qu'on termine celui des boules comme je vous avais dit vous changez de couleur donc là je coupe la couleur blanche et je vais reprendre la couleur bleue pour vous montrer donc vous finissez la dernière maille serré avec la nouvelle couleur donc moi dans mon cas c'est le bleu et comme je vous avais dit vous pouvez faire votre petit nœud donc moi je vous le je vous le conseille fortement voici et là on peut travailler tranquillement alors si vous changez beaucoup de couleurs évidemment il va y avoir les fils à cacher à la fin si vous faites tout de la même couleur non mais c'est vrai que quand on change de couleur regardez le rendu c'est vraiment très joli donc maintenant ce rang là donc là on va commencer d'autres motifs et si vous avez vu ils sont intercalés donc il ya un rang en fait chaque fois on les intercale regardez ici on a fait ce motif là au milieu des deux et ici c'est pareil donc là ce qu'il faut commencer c'est trois maille en l'air qui équivaut à une bride et on va venir faire trois brides sur le rang numéro 2 donc là dans la maille série qui suit on va à celle d'en dessous et c'est là qu'on va piquer le crochet donc je vais à celle d'en dessous je pique dedans et je fais trois brides une deux et trois tout simplement maintenant trois mailles en l'air on va entre points boules et points boules au centre il y avait la maille serré et on fait notre maille serré en relief par deux trois mailles en l'air et là on va refaire un remplissage mais toujours quand on fait les remplissages à partir de maintenant vous allez au rang en dessous donc là vous voyez une maille serré là et bien il faut toujours aller à celle précédente vous piquer dedans et vous faites vos cinq brides une 2 3 4 et 5 maintenant vous faites trois mailles en l'air et au centre des deux points boules vous faites une maille serré en relief trois mailles en l'air et là on va terminer de la même façon qu'on a commencé il ya la première des deux donc il y en a une deux dans la première des deux vous allez dans le rang précédent et vous piquez dans la maille serré du deuxième rang et là vous faites trois brides une deux et trois et vous terminer sur la dernière maille serré par dessus vous faites une bride et là on a terminé donc le quatrième rang le cinquième rang vous faites une maille en l'air et vous faites deux mailles serré dans les deux premières mailles ensuite vous faites deux mailles en l'air et on va refaire une boule donc là on est sur la deuxième des trois brides donc il y avait un groupe de trois on est sur la deuxième par dessus cinq brides sont terminées une deux trois 4 et la cinquième maintenant jeter et je ferme tout en même temps on a juste ont fait deux mailles en l'air et on fait une maille serré sur la dernière des trois brides pour l'instant voilà ce que ça donne maintenant deux mailles en l'air et on fait une maille serré sur la maille serré précédente ici de nouveau deux mailles en l'air ici donc il ya les cinq brides sur la première maille serré deux mailles en l'air un point boule sur la deuxième bride cinq brides sont terminées 3 4 5 je ferme tout en même temps et on a juste deux mailles en l'air et une maille serré sur la troisième bride de maille en l'air ici sur la quatrième bride par dessus de nouveau une bride une boule donc cinq brides sont terminées 4 5 je ferme tout en même temps on a juste deux mailles en l'air une deux et sur la dernière des cinq brides une maille serré par dessus deux mailles en l'air et là on répète donc au centre ici du motif par dessus il y avait une maille serré et bien sur la maille serré vous piquer et vous faites une maille serré deux mailles en l'air et là on va terminer avec une maille serré sur la première des trois brides donc là à la première deux mailles en l'air sur la bride numéro 2 une boule 5 brides sans terminer 2 3 4 5 et je ferme tout en même temps on a juste deux mailles en l'air sur la bride donc la première des trois une maille serré et là je termine mon roman c'est celui des boules n'oubliez pas donc je dois terminer le rang et je dois changer de couleur dans le rang suivant donc je pique dans la troisième maille des trois mailles en l'air qui a ici dans la troisième je ramène le fils et je ne ferme pas ma maille serré mais je rechange de couleur donc là on va prendre le rose pour changer un peu et je ferme ma maille serré avec la nouvelle couleur de nouveau on coupe le fils de l'ancienne couleur et on va venir faire avec les deux morceaux de laine anne quand on ouvrage et on commence le rang numéro 6 c'est le dernier que je vais vous montrer puisque après il faut répéter donc vous faites une maille en l'air ici même une maille serré la maille serré suivante vous la prenez en relief par devant et vous la faites en relief par deux trois mailles en l'air et là on va répéter on va refaire le rang ont fait que des brides donc on va dans le rang précédent on pique sur la maille serré durant précédent donc pas dans celle ci mais dans l'acte dans le quatrième rang c'est ici qu'il faut piquer on ramène et on fait notre bride et au total au même endroit je vais en faire 5 donc là j'en ai deux trois quatre et la cinquième trois mailles en l'air ici au centre du motif donc il ya deux boules au centre une maille serré en relief par devant trois mailles en l'air et de nouveau dans le rang ici là où on a changé de couleur vous piquer et vous faites vos cinq brides une deux trois quatre et cinq trois mailles en l'air et on termine en enveloppant l'avant-dernière mailles serrées par devant dans la crochette par devant et on termine par une maille serré normal sur la dernière maille serré là on doit répéter donc durant numéro 3 jusqu'au rang numéro 6 jusqu'à celui là et alterner alterner là je vais faire mon second rang même à couleur rose ensuite vous changer de couleur de nouveau et vous allez répéter durant numéro 3 jusqu'au rang numéro 6 et voilà ce que vous allez obtenir donc j'espère que vous appréciez bien le rendu elle est elle est très en relief vous voyez et ça pour une couverture bébé ou une couverture même adulte c'est magnifique donc j'espère que vous vous amuserez à le réaliser ne vous inquiétez pas il est facile et pour vous faciliter encore plus la tâche regardez comment c'est facile dans le rang où on fait des brides comme celui ci là le dernier le 6 il ya toujours trois mailles en l'air dans tout le rang chaque fois qu'il y a des mailles en l'air c'est 3 et dans le rang où on fait les boules c'est toujours deux mailles en l'air c'est vraiment très très facile voilà vous allez voir c'est un point que vous faites quelques rangs ensemble donc quelques motifs avec la vidéo et ensuite vous pouvez travailler devant un film devant la télé sans aucun problème voici le rendu final donc j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner à visiter nos sites donc on a une boutique lidiacrochettricot.com et notre site où il y a tous les tutoriels lidiacrochettricot.org voici à bientôt à bientôt à bientôt